Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi et il est actuellement 7h30. Donc moi, je me prépare à partir. En fait, je rongeais un petit peu autour de moi, puisque je m'apprête à partir au travail. Donc, les enfants sont en train de terminer leur petit déjeuner. Du coup, j'espère que suite à la conversation que j'ai eue hier avec Adam, ça va bien se passer. Enfin, je n'ai pas eu une conversation que avec Adam, mais j'espère que ça va bien se passer. On verra ça ce midi. Donc là, je viens préparer leurs assiettes et puis moi, je vais aller me brosser les dents, mettre mes chaussures. Je n'en ai plus qu'à partir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, eux, ils vont se mettre certainement devant la télé. Je leur ai dit que la télé, ce n'est pas avant qu'ils aient débarrassé la table. Donc, ils vont débarrasser leur table de petit déjeuner et puis ensuite, ils pourront se mettre devant la télé. Donc, je vais leur dire de préparer tout ce qui est cartable, etc. Ils vont mettre leur basket avant parce que c'est important qu'ils soient prêts quand le rat, elle arrive. Donc, moi, c'est parti. Je vais me brosser les dents. Puisque ce soir, je ne rentre que brièvement à la maison. Mais je vous reprendrai avant d'aller chercher les gars. Et comme ça, je vous ferai un petit topo avant d'aller chercher Elsa. Ce sera plus facile à gérer pour moi. Puisque comme après, il y aura Eric à la maison, je ne vais pas vlogger tant qu'Eric sera là. Puisqu'il a émis le souhait de ne pas apparaître dans les vlogs et je respecte totalement. Donc, j'essaierai de vous reprendre avant. Bon, je vous reprends très, très vite fait. Il est 16h27. Je dois absolument partir parce que je vais chercher les enfants à l'école, évidemment. Je viens de rentrer blessée. Je me suis clairement plantée une aiguille dans le doigt. Il faut dire ce qui est. L'aiguille, elle est carrément passée au travers de mon doigt. Donc, elle est rentrée dans l'ongle et elle est ressortie en dessous. Ça fait très mal. Donc, on vient. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Voilà. Donc, là, je pars à l'école. Du coup, je ne travaille pas jeudi. C'était la nouvelle du jour. Je vais rejoindre Laura sur le chemin et encore. Je ne suis même pas sûre. Je pense qu'on va se retrouver à l'école. Et puis, après, je vous reprendrai ce soir. Je suis très contente parce que j'ai eu un retour du CMP suite au rendez-vous qu'on a eu la dernière fois avec le psychomotricien. Et c'est bon. En fait, ils acceptent de prendre en charge Adam. Pour ces bilans de psychomotricité, vous n'imaginez pas mon soulagement. Parce que ça veut dire que le fait qu'on les fasse là-bas, ça ne va pas être à ma charge. Ou en tout cas, pas la totalité. Donc, je dois reconnaître que c'est une très bonne chose pour moi. Du coup, je vais me speeder un peu quand même. Et puis, je vous reprendrai quand je vais récupérer Elsa avant sa séance d'être féticienne. Je pense qu'elle va avoir les chocottes. On est sur le parking de Leclerc. On arrive puisque Elsa va chez Nocibé, chez Leclerc, chez l'esthéticienne. Du coup, là, on est arrivé sur le parking. Finalement, Eric ne vient pas. J'aime bien les plantes dernières minutes. Donc, les gars étaient super déçus, évidemment. Donc, là, on est resté tout seul à la maison. Et nous, j'éteins le moteur, on s'entendra mieux. Et nous, on a emmené... On est Marceau qui s'endormait dans son siège il y a deux minutes. Et Adam. Le petit sage. Voilà. Donc, Adam qui commencera ses séances de psychomotricité pour le bilan. Je parle bien, ce n'est pas du suivi, c'est vraiment pour le bilan. Jeudi. Jeudi à 9h. Vous voulez prendre un chariot voiture ? Non, parce qu'à chaque fois, je me cogne les jambes avec. Maman, en fait, c'est... Donc, là, on va aller à l'intérieur de Leclerc. Et puis, on va voir. On va se promener un petit peu le temps que ce soit l'heure du rendez-vous d'Alsace. Parce qu'elle a rendez-vous à 30h et il n'est que 17h09. Maman, pourquoi pas mettre ta chariot ? Le problème, c'est que je ne pouvais pas la laisser prendre le bus parce que sinon, le temps qu'elle rentre et qu'on revienne, on n'aurait pas. Donc, là, je l'ai récupérée au bus, enfin au collège, pardon, à 17h. Du coup, la rendez-vous est à 17h30. Donc, on va aller se promener un petit peu. Et puis, on ira au rendez-vous après. Bon, je vous recours, il est 19h04 et on vient tout juste de rentrer. Elsa avec ses beaux sourcils, tout bien épilé. Mais quoi, ils n'ont pas changé ? Si, elle n'a plus tous les petits poils qu'elle avait en dessous, là. Et là aussi. Non, mais lui, c'est un mec. Je ne vais pas changer. Non, c'est normal. Donc, elle est toute contente. On va leur montrer mon siège. En plus, c'est bien parce que... On va leur montrer mon siège, je veux dire. Je l'ai pris en photo. Je vais le mettre en photo sur Instagram, le siège. Pourquoi ? Parce que... Ça sera mieux. Alors, Marceau, ce n'est pas sa soirée. On ressort de chez Leclerc. Oui, je viens de le faire tomber. Il est tombé en dessous si tu veux le ramasser. C'est gentil, mon petit chat. On repart de chez Leclerc. On monte dans la voiture. Machinalement, je passe à côté de la porte d'Adam de Marceau qui était ouverte. Je la ferme. Sauf qu'en fait, il avait son doigt sur le petit accouloir du siège. Et je ne pensais sincèrement pas qu'il était possible qu'il se coince le doigt dedans. Et sa main, elle s'est pensée entre la portière et le siège. Évidemment, il a eu mal. Je vais vous montrer son nouveau siège parce que je l'ai reçu. Le siège qu'il avait avant, c'était un siège à 20 balles de chez Leclerc. Donc là, je l'ai pris. Celui-là, je l'ai payé 170, peut-être. Je ne sais plus. 170, 80... Oui, c'est ça. J'en ai pour 40 euros. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est là. C'est la marque. Il a un truc entre les jambes. Je vais essayer de monter plutôt par derrière pour vous montrer. C'est compliqué parce que l'intérieur, c'est petit la voiture. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Voilà. Il a un truc entre les jambes pour bien le maintenir. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une marque qui est quand même assez réputée pour la sécurité. J'avoue qu'il est beaucoup mieux dans ce siège-là déjà parce qu'il est beaucoup plus rembourré. Au niveau des appuis-têtes et tout ça, il est plus molletonné en fait. Alors que l'autre, c'est une toute petite housse qui doit faire peut-être 3 mm posée sur un plastique. Le récaro, c'était du polystyrène en dessous. Mais par contre, la matière, elle était quand même bien molletonnée par-dessus le polystyrène. Donc, le récaro, c'est Laura qui l'a récupéré. Du coup, puisque c'était un siège avec un harnais. Et Marceau ne voulait plus de son harnais. Donc, du coup, on l'a enlevé. On m'a changé. Et donc, du coup, j'avais récupéré celui-là qu'à la base, j'avais acheté il y a quelques années pour Adam. Et finalement, je trouvais qu'il n'était pas bien pour... Oui, j'arrive. Il n'était pas bien pour Marceau parce que Marceau, il est trop petit en fait. Et donc, celui-là, il va être parfait. Donc, du coup, je disais tout à l'heure que Marceau, ce n'est pas sa journée. Quand on est sorti, je vais coincer la main entre la portière et le siège. Et là, en arrivant à la maison, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. En fait, il a ouvert la porte de derrière pour s'asseoir dans son siège pour voir comment il était. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a la porte arrière. Il y a un petit montant de carrosserie. Et après, il y a la porte avant. Et en fait, il a mis sa main derrière le montant. Donc, carrément à la porte avant. Et moi, j'ai fermé ma porte et je n'ai pas vu qu'il avait sa main. Et je lui ai écrasé la main avant la porte. Marceau, il a choisi qu'on achète ça. C'est des gâteaux salés, miel, moutarde. On goûtera, on vous verra si c'est bon. On ne sait pas là-bas. Si, on sait. Donc, on va goûter pour voir ce que ça donne vraiment. Donc là, on va s'installer devant des Hanna pour manger. On a pris un grignotage ce soir. Principalement parce que, en fait, tout s'est très bien passé ce midi. Et du coup, pour féliciter les gars, j'ai voulu leur faire plaisir. Comme je sais qu'ils adorent quand on fait un grignotage. Du coup, on fait un grignotage. Et normalement, après, on va aller marcher avec Laura. Parce qu'elle vient de m'envoyer un message pour me savoir si ça me disait. Et elle me dit qu'elle ne partira qu'à 20h. Donc, je pense qu'à 20h, on aura fini de manger. On n'en sera pas loin. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. Parce que là, déjà, c'est l'agitation. Alors que j'ai dit, on mange. Oui, c'est pour mettre dans les toilettes, mon chère. Oui, c'est pour mettre dans les toilettes. Oui, c'est pour mettre dans les toilettes aussi. C'est à l'eucalyptus. Alors, j'espère que ça va s'en faire. Et aussi, celle-là. Bon, allez, c'est parti. On passe à la table. Oui. Bon, mais je vous reprends. Il est 22h34 exactement. Alors, les enfants ne sont pas couchés. Parce que demain, il n'y a pas d'école. Du coup, je les ai autorisés à regarder un peu la télé dans ma chambre. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller se coucher. Ils étaient très excités ce soir, j'avoue. On est sortis marcher, du coup, avec Laura et avec Mélissa, une autre maman de l'école. Donc, avec ses deux enfants aussi. Du coup, c'était très sport. Parce que le fils de Mélissa, Maïlan, il est très speed, en fait. Un peu comme Adam. Et du coup, le duo Adam-Maïlan, c'était... Mais bon, ça s'est géré. Les enfants se sont très bien amusés. Et c'est bien ça, le principal. Ils se sont bien dépensés. Marceau était épuisé. Alors, ce n'était vraiment pas sa journée. Parce que, clairement, après la main coincée deux fois dans la porte, alors, je vous rassure, il va très bien. Il n'y a pas du tout de séquelles. Il bouge très bien sa main. Il n'y a rien du tout. Mais ça fait peur, quand même. Et ce soir, il est tombé. Il a eu plusieurs choses. Principalement, il est tombé, en fait, plusieurs fois. Du coup, il s'est fait mal. De toute façon, il était fatigué. Donc, ce n'était pas sa journée. Donc, comme je l'ai dit, finalement, Eric n'est pas venu. Donc, il m'a dit au téléphone qu'il passerait demain matin, avant qu'Elsa parte au collège. Donc, je suis assez sceptique. Mais moi, je ne le verrai sûrement pas, de toute façon, parce que je serai certainement partie. Et puis, ben voilà. Ensuite, au niveau du boulot, comme je vous le disais, je me suis blessée. Donc, en fait, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai fait un faux mouvement. Et en fait, mon doigt, il est passé sous l'aiguille au moment où j'ai piqué, en fait. Et du coup, ça m'a transpercé l'ongle. Et ça m'a transpercé le doigt complet. L'aiguille est ressortie, en fait, de l'autre côté de mon doigt. Donc, j'avoue que ça m'a paralysée, en fait. J'étais comme une idiote avec le doigt comme ça dans la machine. Et là, je fais, comment je vais faire ? Et ma collègue, elle s'est retournée. Et là, elle me dit, ben, sors l'aiguille de ton doigt. Et en fait, dans l'instant, ça m'a tellement fait peur et mal, clairement, parce que ça fait extrêmement mal, que je savais même plus quelle manipulation je devais faire pour remonter l'aiguille pour qu'elle sorte de mon doigt, quoi. Mais du grand n'importe quoi. Donc, ben, du coup, je me suis un petit peu sentie mal, quand même. J'avoue que je ne me serais pas levée à ce moment-là parce que je pense que je serais tombée. Donc, ma collègue est allée me chercher un verre d'eau. Et je suis restée à mon poste. Et en fait, ma chef est venue pour me faire des soins. Donc, elle a désinfecté ma plaie. Et puis, elle m'a fait ce joli pansement. Bon, je ne vous cache pas que c'est gênant d'avoir un pansement quand on fait de la couture. Mais bon, tant pis. Je n'avais qu'à faire attention. Donc, je n'ai plus mal du tout. Mais c'est vrai que sur l'instant, c'était quand même assez... Presque choquant, j'ai envie de dire. Donc, bon. Après, le grillage dans le bras, j'ai eu droit à l'aiguille dans le doigt. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Du coup, Elsa, elle a fait sa première séance d'esthéticienne. Elle est très contente. Enfin, vous avez vu, ses sourcils, comme ils sont beaux par rapport au mien. Et puis, du coup, on a fait un petit peu les lèvres aussi parce qu'elle avait du duvet. Et puis, du coup, elle a fait les demi-jambes. C'est-à-dire jusqu'au bas. Enfin, les mollets. Et puis, jusqu'au genou, quoi. Et en fait, elle est très contente. Donc, si elle est contente, je suis contente. Voilà. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle se sente bien. Et c'est le cas. Ça lui a fait plaisir. Même ses sourcils, elle ne voyait pas ce que ça allait lui apporter. Et là, elle se regarde dans la glace et elle me dit... Ah ouais, c'est quand même vachement plus joli. Donc, je suis contente. Je suis contente qu'elle ait trouvé son bonheur, si je puis dire. Du coup, nous, pendant qu'elle était chez l'esthéticienne, on a fait les courses avec les gars. Je me suis trouvée des sous-vêtements. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me suis trouvée deux ensembles. Donc, un soutien-gorge, il est bleu canard, en fait, avec des dessins, des formes géométriques dessus. Et le même en blanc. C'est bizarrement disparu. Mais il y a le même en blanc, en fait. Et du coup, ils étaient vendus par lot, en fait. C'était 10,50 euros les deux soutiens-gorge. Et du coup, j'ai pris le lot des bas qui allaient avec. Donc, c'est des shorties, en fait. Donc, je suis très contente de mon achat, puisque c'est vrai qu'en termes de soutien-gorge, je suis quand même assez pauvre. Parce que, depuis que j'ai repris mon premier traitement, j'ai perdu un petit peu de la poitrine. Et du coup, j'étais, en fait, en bonnet C, mais un léger bonnet C, en fait. Et maintenant, je suis dans un bon bonnet B. Voilà. Mais j'aime mieux être dans un bon bonnet B que dans un C qui était à peine ma taille, quoi. Donc, je pense que je serais mieux là dans cette forme de soutien-gorge-là et dans cette taille de bonnet. Donc, voilà. Ça me fait deux ensembles de sous-vêtements. Et ce n'est pas du luxe, parce que j'avoue que je n'avais plus un seul soutien-gorge blanc. J'en ai un sur moi, là, aujourd'hui. En fait, il n'a plus d'armature parce qu'il a perdu ses armatures. Et du coup, ça ne m'en tient plus rien du tout, quoi. Donc, c'est un petit peu ballot. Mais le soutien-gorge, il n'a plus de forme. Il est hyper écarté, là, au niveau d'ici, du coup, comme il n'y a plus les baleines. Bref, du coup, bon, là, je le mets en dépannage. Mais j'avoue que ça me fait un petit peu honte. Je ne mettrai pas des décolletés avec ce genre de soutien-gorge parce qu'en fait, le soutien-gorge, il ne tient rien, quoi. Pour aller bosser, ça fait l'affaire. Donc, voilà. Du coup, je me suis pris des sous-vêtements. Et puis, c'est tout ce que j'ai acheté d'extra. J'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui quand même. J'ai eu un message de Pôle emploi. Alors, d'habitude, Pôle emploi, ce n'est jamais des bonnes nouvelles. Mais là, c'est une bonne nouvelle parce que, en fait, quand j'ai su que je n'avais touché qu'une semaine de salaire, j'ai envoyé un message à mon conseiller Pôle emploi pour lui demander si c'était normal et s'il était prévu des aides, en fait, pour ce genre de situation. Et donc, ce matin, j'ai reçu un mail de mon conseiller qui m'a dit que oui. Alors, il m'a juste précisé qu'il fallait que j'envoie mes bulletins de paye parce qu'il ne les avait pas et que normalement, c'était obligatoire. Tous les mois, je lui ai envoyé mon bulletin de paye. Il m'a fait remarquer que j'étais toujours inscrite au Pôle emploi alors que j'étais en CDI. Mais pour l'instant, je suis toujours en période d'essai. Et c'est ma conseillère en insertion qui m'a dit qu'il fallait que je reste inscrite tant que j'étais en période d'essai. Donc, je vais lui répondre à son message pour lui dire que j'ai bien déposé les documents. Je vais les faire là tout à l'heure. Et par contre, de l'autre côté, j'ai reçu un message de la CAF me disant que je n'avais plus aucun droit. Parce qu'ils ont envoyé un questionnaire que je n'ai pas renvoyé. Donc, pareil, je vais le faire ce soir. Et je le déposerai à la poste demain matin en partant. Enfin, à la poste, dans la boîte aux lettres. Demain matin en partant au boulot. Et comme ça, ce sera fait. Et puis, ben voilà. C'était les nouvelles de la journée. À part qu'effectivement, pendant qu'on était sur la route pour aller au Leclerc avec les enfants, le psychométricien m'a téléphoné pour qu'on fixe un rendez-vous et que donc, effectivement, Adam aura rendez-vous jeudi à 9h. Alors, pas jeudi après-demain, jeudi 17. Il aura rendez-vous à 9h le matin. Moi, je préfère parce que comme ça, après, je peux aller bosser. Enfin, je le dépose à l'école et après, je vais bosser. Donc, c'est pour des tests. Donc, je ne sais pas du tout combien... Enfin, ce n'est pas des tests, c'est des bilans. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. D'autant que je pense que je ne pourrais pas être avec lui à ce moment-là. Donc, moi, je vais devoir attendre certainement dehors même. Je n'en ai aucune idée, mais je pense. Et j'avoue que j'avais bien accroché avec le psychomotricien. On a vraiment bien discuté. Je l'ai senti très concerné à la fois par Adam, mais aussi par moi, en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris en considération un petit peu ma solitude et mon désarroi et ma détresse peut-être même face à ma situation, que ce soit vis-à-vis d'Adam ou vis-à-vis de ma séparation, de ma vie en solo avec mes quatre enfants. Il a senti qu'il y avait quand même un peu de détresse. Et c'est lui qui a proposé d'ailleurs l'intervention de la TISF, enfin d'une aide, en tout cas à la maison, pour m'aider à gérer les enfants. Donc, je me dis, si c'est le cas, ce serait une bonne chose. À la limite, j'aurais bien aimé qu'elle puisse venir le mercredi. Comme ça, elle gérerait les enfants pendant que moi, je ne suis pas là. Mais bon, je ne vais pas trop en demander non plus. Aujourd'hui, ça s'est très, très bien passé. Pour les enfants, Laura m'a dit, ce matin, je suis arrivée, ils étaient tous prêts. Dès que je suis arrivée, ils ont éteint la télé, ils ont pris leur cartable et on est parti. Donc, nickel. Et puis, ce midi, quand je les ai appelés, tout allait bien. Il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre. Ils m'ont rappelé en fin de pause déjeuner pour me demander s'ils pouvaient mettre la télé. Et là, ça commençait à se compliquer parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le programme à regarder. Donc, j'ai expliqué à Com, j'ai dit, écoute, tu sais, il y a deux télés dans la maison. Donc, si tu n'es pas d'accord avec eux parce que Adam et Marceau, ils arrivent quand même à être relativement souvent d'accord sur les programmes. Mais Com, comme il est plus grand, il a envie de regarder autre chose. Alors qu'Adam, lui, comme il n'est pas très mature, il a un petit peu les mêmes goûts que Marceau. Lui, ça ne le dérange pas de regarder des trucs. Après, c'est assez aléatoire. Je dis ça, qu'il n'est pas très mature, mais parfois, il va regarder des trucs limite qui ne sont pas adaptés à son âge et parfois, ça va être des trucs de bébé. Donc, il est assez varié, je dirais. Donc, là, ce midi, ils avaient du mal à se mettre d'accord. Donc, j'ai dit à Com qu'il y avait deux télés dans la maison et que s'il y avait besoin qu'il aille dans mon lit, qu'il aille dans mon lit. Donc, du coup, il est parti dans ma chambre pour regarder la télé et Adam, Marceau, on regardait en bas et quand Laura est arrivée, pareil, ils ont éteint, ils sont repartis direct. Donc, vraiment, je suis fière d'eux. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas débarrassé leur table ce midi, mais je me dis, je ne me fâcherai pas pour ça parce que c'est accessoire. Je me dis, s'ils ont eu à côté de ça un comportement irréprochable, franchement, le débarrassage de table, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils ne se mettent pas en danger, qu'ils arrivent à s'entendre et qu'ils passent un moment agréable ensemble même s'ils sont tout seuls à la maison. parce que pour resituer, parce que j'ai eu plusieurs commentaires me disant, mais pourquoi tu ne les mets pas à la cantine ? Ce serait plus simple. J'aimerais beaucoup les mettre à la cantine, en fait. Mais c'est juste que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je l'ai expliqué dans la vidéo où je parlais de mes projets, en fait. Je vous remets, je crois que c'est plutôt de ce côté, là ou là. Je vous remets le lien si vous voulez la voir où, en fait, j'ai expliqué pourquoi je n'avais pas de service de périscolaire. Voilà. Donc, bon, là, je suis actuellement dans mon canapé, devant mon ordinateur où j'ai monté tout le début de ce vlog et je vais monter le reste de ce vlog. Ensuite, j'ai une lessive à plier, en sachant qu'il est déjà 22h46. J'ai une lessive à plier, j'ai mon formulaire de la CAF à remplir, j'ai la jupe d'Elsa à repasser pour demain, j'ai mes bulletins de salaire à scanner pour le pôle emploi. Et ce sera déjà pas mal, n'est-ce pas ? Donc, demain, du coup, ce sera mon dernier jour de travail de la semaine puisque c'était déjà prévu que je ne travaille pas vendredi et là, du coup, je ne travaillerai pas non plus jeudi. Donc, en fait, c'est pour... Si on a eu notre journée, c'est parce que... Alors, vendredi, en fait, on ne travaille pas parce qu'il y a le technicien du chauffage qui intervient et qu'au moment où il intervient, en fait, l'atelier doit être vide. Donc, on ne peut pas aller travailler vendredi à cause de ça. Donc, notre patronne nous donne une journée et comme normalement, cet été, on était censé s'arrêter quatre semaines, donc on aurait dû reprendre normalement que lundi là et on a repris... Enfin, donc hier, en fait, et on a repris lundi dernier. Donc, on n'a eu que trois semaines de congé et donc, elle nous doit... Enfin, pas à moi parce que moi, je n'ai pas de congé mais en tout cas, pour la majorité des salariés, elle leur doit, en fait, une semaine et donc, en fait, elle va être donnée en éclatée la semaine parce que, par exemple, la journée de vendredi, ça va compter dedans. La journée de vendredi de là qui vient de passer, on a été en congé aussi, ça compte dedans aussi. Et t'es pâle, toi, disons. Tu te sens pas bien ? Mais pourquoi tu ne vas pas te coucher ? Je ne sais pas. Ils sont épuisés, mais non, ils ne vont pas se coucher. Oh là là, par contre, on claque. Ouais, je sais qu'Adrian me l'a dit. Il ne faut pas claquer les portes, Elsa, les coucher. Je vais venir le coucher. Je ne veux pas. Oui, mais j'irai le coucher quand je monterai. Donc, du coup, voilà, on a eu le vendredi de la semaine dernière, on a le vendredi de cette semaine. Du coup, elle nous a rajouté le jeudi de cette semaine et il restera encore deux jours à prendre, mais elle ne sait pas encore vraiment quand elle va nous les donner parce qu'en plus, là, lundi, on commence la production du nouveau blouson qu'on est censé confectionner. Et du coup, on a 400 pièces à réaliser quand même. Avant, je ne sais plus quand, je ne sais plus quel délai on a pour réaliser cette confection. et après, on aura un autre modèle. Pour être tout à fait honnête, c'est une grosse deux. Je pense qu'on va se prendre la tête avec ça, ça va être horrible. Et celui-ci, en fait, on aura jusqu'au 31 décembre, je crois. Donc, en fait, on n'est même pas sûr d'avoir la semaine entre Noël et l'an. Voilà. Donc, si c'est le cas, je serai d'aide parce que les enfants sont en vacances avec moi cette semaine-là. et je pense qu'il n'y aura pas de centre de loisirs à ce moment-là. Donc, je ne sais pas trop comment je vais gérer. Est-ce que mes parents vont venir ? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, on verra bien. Du coup, eh bien, je ne travaille pas jeudi et vendredi. Donc, jeudi, je n'ai rien prévu pour l'instant. Si je dois aller à la Banque de France, du coup, parce qu'il me faut un papier compte tenu de mon interdiction bancaire, il me faut un papier pour mon compte pro, en fait, le compte bancaire de la caverne, donc, du coup, il faut que je m'en occupe, il faut que j'aille le chercher pour le ramener à la banque et puis, après, vendredi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur le matin et l'après-midi, j'ai rendez-vous pour la broderie pour le cartable de Marceau et puis, après, ce sera le week-end avec les enfants cette semaine donc, je ne sais pas encore vraiment ce qu'on va faire ce week-end mais vendredi soir, ils ont... Ah si, vendredi soir, ils vont au BMX et après, on va manger avec Anaïs donc, c'est plutôt cool. On est bien. Donc, voilà, du coup, je vais vous laisser, je vais poturer ce vlog, vous dire à demain puisqu'on se retrouve demain pour un nouveau vlog, pour une nouvelle journée, dernière journée de la semaine pour moi et la journée solo pour les enfants, ce n'est pas le genre de journée que j'aime bien mais je n'ai pas trop de choix. Voilà, donc, merci à vous, merci encore pour tous les gentils commentaires que vous m'avez encore laissés aujourd'hui sur le vlog d'hier, vraiment, ça me fait super plaisir. Voilà, comme d'habitude. Donc, merci pour les commentaires et puis, continuez, n'hésitez pas à liker, commenter et si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas non plus et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501